Docteur, c'est à vous, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On commence avec 6e de Saint-Etienne qui nous dit j'ai l'impression que chaque année nous sommes de plus en plus nombreux à être allergiques. Est-ce que c'est une réalité ? C'est pas trop faux, en réalité la fréquence des allergies au sens large elle augmente. Aujourd'hui en France il y a 25 à 30% des allergies encore une fois au sens large, mais par rapport à tout ce qui est pollen, parce qu'on pense beaucoup à ça en ce moment, il y a l'ambroisie de mi-août à mi-septembre qui embête beaucoup notre petite narine. En réalité comme il y a le réchauffement climatique, la période des allergies s'est un petit peu allongée, la quantité des pollens a augmenté, ils sont également plus allergisants, donc ça vient nous embêter, la pollution atmosphérique aussi va aggraver et favoriser l'expression de nos allergies, le fait qu'il y a un peu moins de pluie ce qui fait que l'eau ne va pas les plaquer les allergies de nos sols, et puis sans oublier aussi tout ce qui est un peu la pollution environnante, à la maison les objets, tous les matériels, le matériel qui peut aussi parfois un peu être irritant. Exactement, même la modification alimentaire, la prise de différents médicaments. Et on peut déclencher une allergie même tard. En fait ça peut favoriser l'expression de certains gènes, effectivement là où avant le gène était tranquille, le fait d'avoir une modification d'environnement comme ça, ça favorise l'expression, et vous pouvez vous retrouver un petit peu allergique sur certains produits, oui. Quel est ce spray magique, docteur, qu'on a... Comment ? Oui. J'ai ripé sur spray, mais les gens ne se sont même pas rendus compte. J'ai cru que c'était d'autres langues, moi. Ah, vous avez choisi votre camp aussi, votre camp à Yadouké ? On a tout choisi. Ah bon ? Alors attendez. Quel est ce spray magique ? Ah ben je peux vous le faire. Quel est ce spray magique qu'on applique sur les rugbymen quand ils se blessent lors d'un match, docteur ? Ben il n'y a rien de magique en réalité. C'est comme un bisou magique. C'est comme un bisou magique, très bien. On a la trombe à Yadouké. Oui, ça a caffouillé ce matin. Donc oui, en réalité, ça va provoquer du froid, et c'est juste pour tromper le cerveau. En réalité, de ce coup, quand il y a eu un traumatisme, il y a eu une douleur, on va mettre du froid, très très froid, et le cerveau va dire, bon, finalement, j'ai une sensation encore supérieure, qui est plus qu'augmentée par rapport à la douleur initiale. Du coup, ça cache, ça mime la douleur, et le rugbyman avec l'adrénaline, l'envie de gagner, et puis ce petit coup de froid sur la jambe, repart. Et aussi, à la maison, quand vous avez une entorse, ou même quand vous voyez votre clinique, vous metz souvent de la glace. La glace a un pouvoir anti-inflammatoire qui va calmer l'inflammation, diminuer l'adrénaline, et puis aussi la douleur. Donc rien de magique. Mais c'est le temps du match, ou ça va durer ? C'est très éphémère, non ? Oui, ça se réveille. Oui, ça ne dure pas longtemps. Enfin, ça dure un petit... Et après, je vous le dis, ça repart, parce que la douleur s'est quand même contrebalancée, elle diminue, et puis on gagne, quoi, à la base. Oui. Jean-Marie de Bastia vous dit, « Quels examens faut-il faire quand on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil ? » Ça, c'est une question qu'on entend régulièrement en consultation. Alors nous, on a des petites grilles, des petits questionnaires, je pense au questionnaire d'Epworth, où en fait, c'est différentes questions, et qui nous permet déjà de dire, il se passe quelque chose. Sachez qu'il existe un site internet, réseaomorphée.fr, sur lequel vous pouvez déjà répondre à différentes questions, et ça peut vous orienter vers un syndrome d'apnée du sommeil. Ensuite, on vous examine, on va regarder si, au niveau de votre gorge, vous avez peut-être des amygdales qui peuvent gêner le passage de l'air, parce qu'on le rappelle, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est qu'à un moment donné, l'air va avoir du mal à passer pendant le sommeil. On peut regarder également la mâchoire, parce que parfois, une malformation de mâchoire, une petite mâchoire, enfin bref, ça peut également gêner le passage de l'air. Et ensuite, on peut orienter vers les spécialistes. Le généraliste peut avoir cette fonction, cette capacité aussi à analyser l'apnée du sommeil, mais on peut orienter vers un ERL, un pneumologue, et on va faire deux examens. On a la polygraphie ventilatoire qui va enregistrer le mouvement respiratoire, l'air qui est rejeté, la saturation au bout du doigt. Et là, ce qu'on voit sur cette image, on peut également mettre des électrodes sur la tête du patient. On parle de polysomnographie, à la différence de la première qu'on peut faire à la maison. Celle-ci se fait en consultation à l'hôpital. Et juste là, on voit effectivement un monsieur d'un certain âge, mais c'est surtout les hommes, je ne sais pas, de plus de 50-60 ans qui sont touchés, ou on peut être touché en femmes et enfants ? Enfants aussi, ça on ne le sait pas toujours, mais les enfants peuvent être touchés, ça peut donc perturber le sommeil, perturber l'attention à l'école, et c'est vrai qu'il faut pouvoir y penser. Et souvent, on se dit, bon, il ne dort pas bien, il ronfle. En fait, non, il faut réellement consulter, parce qu'hommes, femmes peuvent être touchés. Après, il y a une augmentation, la fréquence augmentée lorsqu'il y a un surpoids quand même, parce qu'en fait, ça va gêner la mécanique ventilatoire et respiratoire, mais tout le monde peut être touché, et également les enfants, ça, on n'y pense pas toujours. On a l'impression que c'est de plus en plus courant. En fait, le problème, c'est qu'on le détecte, on y pense de plus en plus, donc c'est mieux. Merci docteur.